Le témoignage de l'ancienne présence de l'homme dans le territoire de Melpinian est évident dans les monuments mégalithiques situés entre la campagne et la ville. Le menhir Kalamauri, situé près de la zone industrielle de la ville, a une hauteur de 3,70 m, tandis que sa base mesure en la gère 50 cm. Sur la surface du menhir, on peut noter des incisions cruciformes. Le menhir Kalamauri est situé au centre-habit de la ville, dans la plaza Silo et près de la chapelle d'Aton du XVIe siècle dédiée à Saint Antoine Abbé. Il mesure 4,20 m avec une base de 30 cm. La propriété rurale Minone a donné son nom à l'omonime menhir, situé dans la périphérie de la ville. Il a une hauteur de 2,80 m et une base de 50 cm. La ferme Chineo di Tamburino héberge l'omonime menhir de Melpiniano. Sa hauteur actuelle est de 1,90 m avec une base de 50 cm. Dans le parc du souvenir, il y a un ancien monolithe réutilisé autrefois comme colonne décorative et connu comme menhir aux ânes. Un nom, il présente un chapiteau décoratif surmonté par une croix, tandis que sur la base, on peut noter les plaçons civiques de l'Universitas de Melpiniano, un arbre des pans planté sur un rayon de miel. Le patrimoine culturel de Melpiniano est très varié. La ville présente un paysage très intéressant, caractérisé par les typiques architectures rurales, fruit du travail millénaire de la civilisation paysanne. Sous-titrage Société Radio-Canada E fondement. Sous-titrage ST' 501